expliquer un truc à chaque fois ça revient au blanc mon choco j'ai parlé de votre communauté c'est chez nous que ça doit commencer le respect on n'est pas obligé d'être d'accord avec ton avis moi je fais partie des femmes noires qui portent pas des feux moi je fais partie des femmes noires qui fait pas ça 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 tu mets du choco on va pas parler de l'esclavage on va parler du fait que tu ne veux pas être noire alors que le but là c'est pas de généraliser laisse moi parler non mais laisse moi parler je vous ai ma géographie shout out again to all those people who hate my guts but is sitting in a quiet place listening to my show you are obsessed and sick ok ok i'll be right back let's go salut mes chéris c'est l'ipatela la casa avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis accompagné de Charles Beach et Kelly period aujourd'hui on va vous parler de l'hypocrisie de notre communauté qu'est ce qui vous vient en tête quand je dis l'hypocrisie de notre communauté des vendus je dirais des vendus et c'est qui les vendus des vendus c'est les garçons de notre communauté je suis désolé il y a aussi des filles ouais mais la plupart c'est les garçons je suis désolé oui mais il y a aussi des filles la plupart c'est les garçons il y a aussi des filles qui veulent prouver que je vois quand elles entendent que oui la femme noire elle aime trop porter des perrues ça 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 elles veulent prouver que moi je fais partie des femmes noires qui portent pas des perrues les garçons mais c'est les garçons qui ont toujours des projets envers la femme noire dans le sens où est un mec qui va un mec noire il va toujours dit ouais mon style de femme c'est une fille blanche c'est une robe non mais il va il va te dit ça et quand tu vas lui demander pourquoi pas la femme noire il va te dire non est trop matérialiste trop de perruques trop de make up et dommagerie c'est c'est pareil que ce soit la femme blanche que ce soit la femme arabe eux aussi ils utilisent le maquillage les perruques les faussons donc en quoi les femmes dans son sens sont des femmes matérielles et même pas ça la question s'ils répondent pas la plupart du temps quand on leur demande pourquoi tu sors avec une blanche ils vont te dire parce que moi les femmes noires ça se fait en fait je comprends votre point de vue c'est en mode quand tu demandes un mec pourquoi une femme noire n'est pas ton style de meuf à dire soit aller agressive alors que toute communauté de femmes peut être agressive mais c'est juste qu'on nous a donné ces stéréotypes et pour moi c'est pas concrétal droit d'avoir ton style de meuf ton goût mais on sait que toi tu méprises la femme noire parce que tu t'aimes pas toi même et ça c'est ça c'est vrai parce que pourquoi tu es focalisée sur une couleur de peau moi par exemple je suis une femme noire j'ai eu des croches sur tout type de communauté de mecs et j'ai pas de préférence en fait j'ai pas de préférence parce que moi je vois la beauté partout mais l'homme noir c'est un truc qui est qui en fait c'est pas compréhensible on va pas parler que de l'homme non on va aussi parler du colorisme parce que le colorisme pour moi c'est de l'hypocrisie envers notre communauté parce à l'état pur parce que nous on est la seule communauté nous les noirs qui souffrent du racisme et à 100% on sait que les asiates aussi mais même les asiates la plupart sont racistes envers nous je suis désolé encore des jeunes sont regroupés les gens quand il ya des gens qui sortent ouais ouais ça existe le raciste anti blanc pardon tu as tu crois dans les racistes genre en mode il ya des blancs qui détestent les autres blancs bref non pas les blancs mais il ya aussi les noirs non mais moi je considère que ce n'est pas du racisme envers les plans je pense que c'est une haine développée envers les blancs parce que après toute l'histoire c'est qu'on est très bien toute l'histoire qu'en fait on entend dès qu'on entend blanc moi dès que j'entends blanc dans ma tête j'entends destruction j'entends en europe il ya des blancs partout tous les jours mais justement laisse m'en finir quand j'entends blanc dans ma tête j'entends destruction j'entends voleurs oui vous avez dit oui les noirs et les arabes c'est de boire mais quand j'entends blanc je vois vouloir d'un qui voit des choses qui ne l'appartient pas c'est pas les arabes qui voient en vrai de vrai ça veut dire que en fait ce n'est pas une c'est pas du racisme mais c'est encore du stéréotype aussi parce que je généralise alors que le but là c'est pas de généraliser par les noms de laissons par les et même si je généralise et je vais t'expliquer pourquoi je généralise moi je considère que dans les gènes mais la gosse est sérieux et l'année de l'année et les enceintes à finir on découdre ce que j'aime quand j'aime quand on dit là où on a un peu connaît on sait ce que tu vas dire on dit oui mais toutes les noix ils ont peur des chiens toutes les noix ils aiment du poulet tout ça vient de nos ancêtres quand on chassait nos ancêtres avec les chiens comme ils sont faits et donc nous en fait ils ont une traumatisme des chiens et du coup ça se transmet de gêne en gêne et moi ce que je reviens au fait que le racisme aussi ça se transmet de gêne en gêne oui ça se transmet de gêne en gêne il y a des gens j'ai déjà vu des interviews de femmes blanches elles disaient que elles étaient racistes sans se rendre compte genre elles disaient des propos sans se rendre compte que c'était forcément raciste en fait à force de regarder la télé les choses comme ça qui nous mettent en tête que un certain communauté doit se retrouver là là ou moi ou là elle devienne raciste sans se rendre compte quand elle voit quelqu'un d'une couleur mais je n'avais pas l'heure je voulais parler tout ça j'ai dit il est bon j'ai dit oui eux ils ont tous un côté il suffit d'un déclenchement oui on a compris bon le but là c'est pas de généraliser et de parler d'un autre groupe de communauté quand il faut balader sur les blancs moi je suis en train de parler des noirs pourquoi j'ai dit ça non laisse-moi parler laisse-moi parler parce que moi si je veux parler de ce sujet le truc qui m'énerve c'est que quand par exemple il ya un truc qui a un problème avec la police qui attaque une personne de notre communauté moi je parle pas des maghrébins parce que c'est pas pareil ok non non je parle de vous les africains les noirs ok laisse moi parler parce que la plupart quand on se fait attaquer par la police ça y est je sais que c'est injuste mais là on veut se regrouper et tout mais la plupart de nos tantines là quand on va à château de château rouge elle met du choco ça c'est pas être fier d'être noir déjà deux ans et après on sait qu'elle fait ça pour la validation des zones de notre communauté pas pour les babtou donc en quoi vous vous êtes fier et vous voulez soutenir un noir alors qu'au fond si vous avez eu la possibilité d'être blanc vous allez être être blanc et pour moi c'est de l'hypocrisie de faire genre ouais je suis fier d'être noir parce que la musique parce que ça alors qu'au fond vous faites rien pour changer et après vous jugez mieux les femmes noires que ouais tu t'assumes pas t'es artificielle ou je sais pas quoi mais on vit dans quel monde en fait on est tous programmés à aimer ce qu'on voit à la télé maintenant vous nous jugez parce qu'on aime ce qu'on voit à la télé parce qu'on va pas se mentir que si moi je mets un afro on va dire ah c'était vrai cheveux pourquoi on pose la question mais quand une blanche mais c'est vrai cheveux là on lui pose pas de question donc nous on vit déjà avec une pression et avec un préjugement envers les gens qui sont pas de notre communauté mais toi qui est de la communauté tu me mets la pression et après quand quelqu'un se fait attaquer par la police on veut tous se regrouper alors qu'on se met des bateaux sur les roues c'est ça en fait c'est ça l'hypocrisie de notre communauté en fait je reviens au fait le fait que certains femmes mettent du choco à château rouge la plupart de ces femmes là qui mettent du choco c'est pas un que pour plaire aux hommes comme je dis ça se trompe mais aussi parce que à l'époque à l'époque on nous a séparés mais vous mettez dès l'époque de l'esclavage on mettait des femmes métisses et des femmes clercs de poids ma géographie non mais n'est ce que je parle mais on aime commenter oui mais qui ne connaît pas l'histoire de l'esclavage il ya beaucoup de gens ils connaissent pas voilà ma histoire j'explique j'ai arrêté de l'attachement pourquoi elle met du choco pourquoi la plupart des fois non non explique explique la plupart c'est pas aux hommes oui oui la plupart je sais pas je vois je vois je vois tu vas avec les kilis je vois je vois je vois maintenant finir maintenant tu boules mes bras tu vas couper cette partie en bref maintenant la plupart des femmes qui mettent du choco à l'époque on séparait les groupes ceux qui étaient clercs de poids on les mettait c'était des esclaves de l'intérieur et ce qui est défoncé au mot et c'était des esclaves de l'extérieur qui travaillent au champ ça veut dire que maintenant les blancs ont fait que les deux s'affrontent et certaines femmes noires qui défoncées elle devenait complexe et parce que elle se dise mais elles ont pas de plus que nous donc la plupart elles se retrouvent à mettre du choco et ça se transmet de génération en génération c'est bon j'ai jamais dit ça en fait ce que tu as dit c'est très intéressant en fait parce que moi je savais pas du tout à la base tu vois moi c'est quoi c'est les hommes les hommes africains ils ont toujours aimé la femme la femme de couleur claire il ya aussi les joueurs c'est par rapport à ça que je parle en fait certaines femmes noires qui se sentent en confrontation tu sais il ya certaines femmes noires elle se tendent pas la peau pour les sommes la plupart en fait elles se sentent en confrontation avec les femmes plus claires elles ont envie de se dire tu vois pourquoi ils sont en compétition bah parce que dans la communauté les hommes c'est pas les hommes ok on attend de débattre mais je n'ai pas obligé d'être d'accord avec ton avis je sais que la vie peut avoir un sens pour toi c'est pas pour moi on sait que la racine ça vient de l'esclavage ok on a compris mais moi je te parle de aujourd'hui 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 qu'elle soit non mais sans parler mais aujourd'hui on est d'une génération où on a on a un peu de le pouvoir et l'influence de devenir qui on est j'aime sur tik tok moi je n'ai pas des logges ou des meufs des meufs qui met des afros des fois tu vois des gens qu'ils ont un style gothique mais ils trouvent leur communauté à eux donc maintenant quand tu sais que tu as les ressources pour t'éduquer et en fait il n'y a pas d'excuses voilà toi tu veux comprendre pourquoi certaines personnes se met du choco mais je suis désolé quand tu mets du choco on va pas parler de l'esclavage on va parler du fait que tu ne veux pas être noir non mais quand on voit les meufs vendre leur crème sur tiktok on ne veut pas être noir à un moment donné on a parlé de faire de l'hypocrisie parce qu'un moment donné plus de 90% des mecs noirs préfèrent la femme plus claire de peau que la femme d'askin bien noir donc on a parlé de faire de l'hypocrisie pourquoi ils aiment ça pourquoi ils aiment ça parce que j'ai ces formes de réussite de sortir avec une femme plus claire voilà voilà oui mais ça vient ça vient au même temps de quelque part quand on n'a pas dit que tu as mais qu'est-ce que tu ne comprends pas donc je te parle je t'ai dit on a compris ton point de vue que c'est la racine de pourquoi les gens agissent de la sorte mais d'un côté on va pas dire que c'est 100% cette raison là maintenant on est on est d'une époque on est on est du moment où on a le pouvoir d'être nous mêmes deux voilà qu'on n'a pas besoin la validation des gens qu'ils ont la notoriété alors qu'on a les réseaux aujourd'hui on se programme les jeunes communautés ils vont s'attacher à nous parce qu'ils voient ils voient aller en nous donc maintenant c'est quoi l'excuse l'excuse c'est en vrai de vrai ça a été programmé ça a été un fond ça se dit un filet non ça se dit pas non ça a été percé en nous mais ça veut dire que tu ne t'aimes pas tu veux pas être noir conclusion la conclusion pourquoi notre communauté hypocrite parce que on a beau faire ça c'est le mot c'est juste le mot ça c'est pas en fait et tant qu'on ne s'accepte pas baller les les européens qui s'en soit les plans les arabes pour toujours marcher toujours au bout que les arabes je suis m'attendais dans le sud de l'arrivée du maghreb mais il ya les asiates aussi et les latinaires aussi un mot des fautes déjà balayé devant sa pote au lieu d'aller balayé devant la pote des autres maladeur tu fais chez nous que ça doit commencer le respect moi c'est le premier problème parce que je suis affecté mais parce que c'est une grosse hypocrisie parce que tu veux te plâne du racisme et te dire non justice 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 oui tu as raison tu dois demander la justice protester et tout mais à un moment donné des fois quand je vois ces trucs là je me dis moi des fois je me dis ah ouais mes frères et soeurs c'est des noirs là mais d'un côté je me dis ah ça c'est ma soeur mais au fond elle détesterait avoir ma couleur de peau au fond elle veut même pas être de notre communauté donc ça sert à quoi de se regrouper et être là en communauté moi des fois je me dis je suis noir c'est tout ça y est basta parce que quand tu goûtes au colorisme jusqu'à tu vois les gens que parce qu'ils soit disant ils sont clairs ils réussissent plus que toi alors que des fois ils ont moins de talent que toi tu dis bon la justice pourquoi en fait si la justice est acceptée et moi je parle du colorisme parce que le colorisme c'est du racisme entre nous donc si tu fais du racisme entre toi pourquoi tu parles quand quelqu'un c'est du racisme entre ta communauté et à quelque chose à dire avec moi je suis désolé je suis désolé pourquoi ça m'énerve ça m'énerve que à chaque fois c'est toujours la même histoire c'est toujours les mêmes personnes les plus hypocrites dans la dans la communauté des noirs c'est les hommes parce qu'ils sont tout le temps là en train d'être par exemple juste un exemple ariana camora en fait la chanteuse elle est toujours pointé du doigt en banque un gardien de football un noir gardien de football de foot bref en fait est mort d'un stock en fait et c'est toujours les noirs toujours les noirs qui la traite de 200 en fait juste envie de dire que dans notre communauté il ya énormément d'hypocrisie on a qu'à déjà parler des vaux potes au lieu d'aller s'attaquer aux autres c'est tout moi c'est pourquoi j'ai arrêté tout c'est tout ce genre de choses parce que moi mais ça m'énerve en fait puis tu te bats pour ta communauté contre les autres mais en fait dans ta communauté et se battre contre toi voilà on s'est toujours dit oui on voit beaucoup d'hommes sur internet etc et qui n'aiment pas les femmes noires je sais pas quoi en fait moi j'ai remarqué que il ya beaucoup d'hommes dans la vraie vie qui aiment les femmes noires il y en a beaucoup je les vois j'ai juste sur internet et moi je pense que internet fait exprès d'algorithmes fait exprès de montrer ces hommes là pour faire parler les gens parce qu'en vrai on devrait des hommes qui aiment les femmes noires j'en ai vu plein j'en ai vu bien oui c'est sûr c'est juste que internet il fait exprès et ça veut dire que le petit pourcentage qu'on a de ces hommes là qui parlent mal des femmes noires on généralise tout on dit oui etc certes les hommes noirs ils sont beaucoup hypocrites mais c'est le petit pourcentage que l'on voit que j'ai réalisé que je vais d'une bêtise et mais au jus d'aujourd'hui les gens qui ont réussi dans la vie qui ont construit des carrières ils sont tous posés avec des femmes blanches je suis désolé le problème le problème c'est pas c'est la veilleté non mais ok je peux parler bien supposé avec une femme noire non mais ils sont posés avec les femmes blanches oui mais on n'est pas focalisé que sur les hommes les hommes les hommes les hommes ils n'ont qu'à avoir leur goût mais c'est juste pour prouver que nous les noirs tu as fait un réseau en train de me conduire mais c'est juste pour prouver que nous les noirs on voit les blancs comme de la réussite et après on fait semblant d'être fier d'être noir alors qu'en fait tu n'étais pas d'être noir en fait tu veux tu veux valider le stéréotype que nous a donné le noir avec la promote et le noir soit agressif les noirs sont ça les noirs sont si les noirs sur les trucs les plus négatifs n'y a aucun stéréotype le seul stéréotype qu'on peut dire c'est positif c'est un sexuel en fait et on est bon au sport voilà c'est tout bon mais en quoi ça nous est en danger de ta vie on n'est pas on n'est pas on n'est pas non plus contre là on va on va conclure avec c'est la vie aux amis plein juste entendre juste notre avis c'est voilà on voit la croyez pas que on est raciste n'est quoi que ce soit là c'est tout d'accord on va on a fini avec cette vidéo merci d'avoir donné ton point de vue même si tu t'es mis dans tes émotions de l'épaule d'être d'accord avec toi et merci aussi d'avoir non mais par contre votre temps quand tu nous avais aimé alors si vous avez qui fait la vidéo n'hésitez pas de lâcher un pouce et si vous voulez aussi en parler avec vos amis copines copains n'hésitez pas de partager la vidéo et faut vous abonner si n'est pas abonné mais on n'a même pas commencé on va voir les prisons viens rapproche toi ici crier pas quand vous parlez salut mais pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu es trop belle kelly où j'ai jamais fait je vais m'asseoir salut mes chéris c'est du panthère la casa avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis accompagné de aujourd'hui on va parler de aujourd'hui on va parler de notre communauté on va pas voir dans la vidéo j'ai dû à peine de parler un bébé c'est pas comme ça nous les deux contre toi la gauche il ne voit pas l'alcool est aujourd'hui on se passe qu'il a pris la simité avec les garçons avec les garçons les garçons à moi je ne bois pas je ne bois pas je les plus j'ai plus de sérieux du coq à j'ai oui ok c'est du coq on recommence on va mettre dans le bêtisier oh je crois une dernière verre qui dit là je suis en train de faire bas puis la batterie pour mon micro là qui dépêche pas s'il te plait salut mes chéris c'est du panthère à la casa avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis accompagné de l'olvitch aujourd'hui on va parler on va dire on va dire